bon salut à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo donc cette semaine dans la vidéo on va s'occuper de sortir la totalité du fumier qui avait dans le bâtiment donc on va charger tout ça l'amener dans les parcelles pour qu'il soit prêt à épendre ensuite quand les conditions climatiques seront favorables donc on va charger tout ça avec le new land dans la benne on va aussi vider avant la benne de ces halles donc je vous montre un peu tout ça et puis d'autres bricoles que j'ai pu faire allez on perd pas plus tard on s'y colle bon allez on commence cette vidéo lundi matin donc je suis allé récupérer mes piquets pour faire des clôtures ce printemps bon il m'a resté en stock je les avais commandé en fin d'année du coup je suis allé finir de les récupérer donc là ceux là ils sont à l'abri ça permettra de poser et de refaire des clôtures un petit peu ce printemps si on trouve le temps mais il faudra quand même trouver le temps pour certaines parcelles donc voilà c'est du piqué du en 170 de mémoire fendu donc le pendu je trouve qui résiste un peu mieux autant bon l'idéal ça serait de faire ça en chaîne ou en acacia mais vu le prix du bois et notamment des du bois transformé comme les piquets l'acacia aujourd'hui pour moi il est intouchable voilà on aura de quoi bricoler un peu aux clôtures ce printemps quand on aura le temps du coup fin de matinée je vais aller ouvrir aux agneaux et en début d'après midi j'en profiterai pour aller débâcher le silo dételer le plateau de l'acuma bref il manque pas d'activité cette semaine en plus le soleil est de retour ça c'est vraiment chouette bon allez silo débâché donc débâchage une à deux fois par semaine le tas bien tient bien le coup donc là vu qu'on est bien avancé on peut voir les différentes couches qu'on a dans le silo donc ça c'est toute la partie métaille qui est vachement vert plus clair ensuite ça c'est du mélange plus de dactyles bon vu l'humidité et tout ça ressort quand même un petit peu noir puis le fait d'être à l'air libre ça s'oxyde et ça devient noir parce que plus on gratte en bas plus on est coté voilà une couleur silo non oxydé on est comme ça dans le vert enfin vert clair c'est pas trop le mot bref c'est une couleur donc voilà allez ça c'est fait maintenant on va aller s'occuper de vider la benne de grain et puis voilà on est arrivé au stockage du coup maintenant en vue de la manoeuvre comme vous voyez enfin je sais pas si vous voyez là-bas derrière j'ai mis la grosse gamelle pour récupérer le grain qui est de la benne qui est là donc je vais dépendre ma vis la mettre là avec la gamelle atteler la benne reculer ça en face et on attaquera de vidanger la benne pour remplir une félule pour que ce soit repris et que ça place la platisseur ici allez on va faire tout ça ça sera bien vite fait normalement bon allez ben fini de bidet bon j'ai bien capté mon couple la benne est fini de bidet bon la cellule était pas vide et elle est archi enfin elle est pleine quoi on va nettoyer un peu la gamelle et ensuite reparer replanter la vis et ça sera fini pour s'éteindre bon on on se retrouve jeudi mise à l'herbe faite non je déconne tout simplement je me profite du soleil malgré le vent qui est plus que frisqué pour mettre ses brebis dehors parce que tout simplement depuis hier j'ai commencé les travaux de curage du bâtiment bon hier je vous ai rien filmé j'ai pas attaqué forcément en avance le curage du coup j'ai terminé un petit peu tard bon aujourd'hui je suis pas mis en avance mais je vais essayer de vous en filmer un peu donc là celles là elles sont dehors jusqu'à ce soir maintenant j'ai commencé de curer les apentis donc les apentis où il y a les agneaux j'ai fait un côté hier je vais faire l'autre côté donc je vais en profiter pour mettre les brebis et les agneaux à la place de celle-ci qui était en bâtiment donc allez on va aller voir tout ça en bâtiment ouah c'est bruyant bon du coup comme vous avez pu voir les brebis sont tournées maintenant j'ai place libre pour pouvoir sortir le fumier bon hier en plus ça se fait exprès que c'est le côté où il y avait le plus de lots à remonter le plus de cases là il n'y a qu'un seul lot donc ça devrait aller assez vite allez je vais démarrer celui-là mettre celui-là en piste le faire chauffer et on pourra commencer Musique 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 Première benne complétée, bon hier elle n'était pas pleine, je n'ai pas voulu aller la vider pour minimiser le nombre de voyages. Donc là, du temps il n'a plus chauffé, je vais aller vider tout ça, bon j'essaierai de vous faire quelques prises de vue au drone si j'ai le temps aujourd'hui, sinon ça sera pour demain. Bon allez, je vais vider tout ça et ensuite on ira à la soupe avant de rattaquer en tout début d'après-midi. Musique Bon et les brebis dehors, elles essaient de grappiller un petit peu d'herbe qu'il y a mais elle est vraiment jaune, gelée et tout. Croyez-moi, il n'y a pas de quoi faire manger des brebis dehors. Je ne sais pas si vous voyez, il nous reste encore de la neige, elle n'arrive pas à fondre et ça fait maintenant trois semaines qu'elle a dû tomber. Donc le climat il est quand même plus que pas chaud. Voilà allez, je suis en pleine côte, donc la côte avec la benne plaine, je la monte 9-10 km heure avec le fumier d'hiver. Il faut savoir que c'est une fumier qui pèse le plus, bon le fumier d'été il pèse beaucoup moins vu qu'il y a beaucoup moins d'humidité dans tout ce qui est ration et alimentation. Bon, il faut savoir que c'est une côte qui monte vraiment mais des fois quand je lis certains commentaires que la benne est bien trop petite par rapport au tracteur ou autre, croyez-moi, c'est juste compromis qu'on puisse faire chez moi en altitude pour allier sécurité et aussi pas casser tout le matériel. Il faut savoir qu'ici en boîte, variation continue, dans les descentes, 500 pouces, il faut quand même arriver à retenir ensemble sans brûler les fins de la benne derrière. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que des fois je vois passer certains commentaires et je ne prête pas attention, c'est pour ça que là j'ai voulu mettre cette petite parenthèse. Donc on va monter tout doucement, ça ne lâche pas, il y a deux kilomètres de côte non-stop et ensuite on pourra aller vider tout ce fumier. Sous-titrage ST' 501 Bon allez, on se reprend vendredi 28 janvier du coup hier, comme vous avez vu sur Kekrush, j'ai travaillé à curer le fumier qu'il y avait là-bas. Bon, ce matin je n'avais pas prévu de sortir le fumier aujourd'hui, tout simplement on avait de la pluie et du brouillard vers glaçant, là il est midi et quelques, ça a l'air de vouloir se lever. Donc en attendant, j'en ai profité pour soigner les Kekboiteuses que j'avais de là et justement l'avantage, si je finis de curer là, bon je suis à jour des pieds là, les Kekboiteuses qui vont re-arriver, elles boiteront certes, mais je ferai surtout attention à ramasser les résidus d'onglons et ne pas les laisser dans la litière. Parce que tout simplement la litière c'est humide, c'est un milieu qui reste un petit peu chaud et ça facilite la prolifération des bactéries, donc les bactéries qu'il y a dans le fumier et qui vont se mettre à l'espace interdigité des anglons et du coup ça va provoquer des boiteries. Donc à partir de maintenant, vu que j'ai maintenant calmé le jeu dans les boiteries, mais bon vu que le fumier était infesté, c'était pas l'idéal pour avoir des pieds sains par les brebis derrière, donc là quand je vais soigner ensuite les brebis boiteuses, je vais récupérer tout ça et normalement ça devrait rentrer plus ou moins dans l'ordre, sachant que zéro boiterie vu le travail que j'ai fait cet hiver, je pense pas y arriver dans les années à venir, surtout que c'est assez rémanent comme bactérie. Donc cette bactérie c'est tout simplement une bactérie, je sais plus son nom, de piétin et on a l'équivalent en bovin, ça s'appelle peut-être la mortellaro, donc qui est à peu près le même phénomène que ce que nous on peut avoir en auvin avec du piétin. Donc voilà pour ça, allez je vais essayer d'ouvrir aux agneaux histoire qu'ils puissent boire à leur mer, si ça continue de se lever, passez tout cela dehors et on finira de sortir le fumier de la bergerie et on sera vraiment tranquille, sachant que la semaine prochaine ils annoncent la pluie ou de la neige à peu près tous les jours, donc des conditions où je peux pas mettre les brebis dehors pour qu'elles y restent une paire d'heures, histoire que ça me laisse le temps de vider le fumier. Et puis voilà, allez, on revient aux agneaux. Du coup hier quand j'ai fini de purer le fumier, j'ai remonté mes parcs, par contre j'ai agrandi le parc ici, des agneaux tout simplement, les agneaux commencent à être gros, et la place juste là-bas dans le coin, comme vous pouvez voir, ne suffisait plus, donc là ça leur a donné un peu de l'espace et ça ira bien mieux. Parce que le but c'est pas de les attasser, c'est le but qu'ils aillent manger de la paille, manger de l'aliment, qu'ils soient à l'aise pour qu'ils puissent profiter. Sachant qu'ils y restent pas longtemps fermés, ils y restent l'espace mi-matinée, donc 4 à 5 heures, voire 6 heures grand max, et ensuite ils passent leur temps avec leurs mains. Et en voilà pour ça, allez j'ouvre. Bon allez, on va laisser têter et surtout brailler pour que ça se retrouve, moi je vais en profiter pour évidemment redételer la gentille, vider la botte de foin qu'il y a dedans, et il me prépare une botte de paille, au moins une fois que j'aurai fini de curer, hop, je me dépêche à ratteler le Newland pour pailler à la pailleuse, et ensuite il sera prêt, lui, pour l'alimentation. Donc allez, je vais faire tout ça, le 6R, il est en train de bronzer là-bas dehors. Ouais, la météo a pas l'air top top, mais on va essayer de le faire quand même. Bon allez, tout est en piste, le Newland est en clé, les barrières sont tournées comme vous avez pu voir avec les différents timelapse, je vais aller manger un bout vite fait, et on attaquera le curage. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez, deuxième benne de chargée, comme vous voyez, derrière moi, mine de rien, ça a fait un peu de jour. Bon, c'est pas là où c'était le plus haut, surtout dans le creux, parce que tout simplement, rappelez-vous, il y avait les caisses d'agnolage, donc là où il y avait le plus de fumier, c'était évidemment là où elle mangeait, et là où elle circulait autour des cases, quoi qu'il en soit, dans le fond, c'est là où il y en a le plus. Donc voilà, bon, mais ça avance assez vite. Allez, celle-là, elle est à peu près pleine. Il y aurait pu s'en mettre une bricole de plus. Voilà nos pneus, je vous les ai jamais bien remontrés, là, avec l'effet du poids, on voit qu'ils s'écrasent et tout. Je sais pas si vous avez pu voir aux images de drone, dans le chemin où je passe, ça fait quand même, bon, après, il faut relativiser, car le terrain est un peu gelé, ça fait quand même beaucoup moins d'ornières, ce que je pouvais faire avec des pneus radiales traditionnelles à l'époque. Allez, on va viser tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Bon allez, on se retrouve samedi, donc les travaux de curage sont maintenant terminés, donc ça fera grand bien au niveau du bâtiment, ça évitera un peu tout ce qui est dégagement d'ammoniaque ou autre. Il faut savoir que l'ammoniaque est très nocif pour les poumons des agneaux ou autre, donc vu que c'est des petits ruminants, ça arrive aussi à être assez fragile. Donc maintenant en bergerie, il faut baisser les yeux pour voir les bêtes. Donc voilà, elles seront vraiment mieux pour rester en bâtiment. Bon, semaine prochaine, ils annoncent pas forcément du temps super, d'ailleurs ils annoncent de la pluie et de la neige pour cette nuit, donc je sais pas comment il va en faire. Quoi qu'il en soit, il y aura des travaux, s'il neige pas, à faire dehors, il y a des travaux de girobrayage, épareuses, ça, ça a pris du retard vu que le terrain est gelé, j'ai même pas attelé l'épareuse, ça sert à rien. En plus il m'est arrivé une galère à l'avant-dernière benne, je me suis tout simplement, ça a glissé, j'ai pas réussi à reculer avec la benne, ça m'a glissé sur une clôture, donc ça donne pas envie d'aller atteler des épareuses et passer de l'épareuse là où on peut avoir de la pente. Donc, s'il fait beau, il y aura du travail dehors, s'il fait pas beau, je vais m'occuper de la cage de pesée, car les agneaux commencent à pousser, il va falloir que ça soit prêt et opérationnel pour cet agneulage, enfin pour peser mes lots de sortie, donc pas mal de bricoles à faire, je pense que comme vous l'avez vu, les petits trous dans la vidéo en fin d'année, je vais y changer les roues pour que ça roule mieux, il faut que je la refixe histoire qu'elles soient bien stables ici sur le support, bref, il y a du bricolage à faire, essayer de l'adaptation et commencer de faire passer un petit peu les agneaux pour qu'ils s'habituent, pour pas trop que ça soit la grosse galère lors de la première pesée. Bon, mais ça, on verra tout ça en temps et en heure, mais là, c'est clair qu'il va me falloir un peu de temps pour réfléchir, pour rendre tout cela pratique et pas perdre non plus trop de temps. Bon, mais ça, on le verra en temps et en heure. Bon, sinon, évidemment, ce qui va presser aussi, bon, il n'y avait pas le feu jusqu'à présent et les conditions météo n'étaient pas là pour gel la nuit, gel le jour, soleil, du temps sec, c'est absolument pas bon pour les épendages de fumier. Donc dès qu'on aura des conditions, déjà que ce sera dégelé, conditions un peu humides, tout ça, on va pouvoir aller épendre les fumiers, tout ça pour qu'ils se mélangent et qu'ils soient bien dégradés au niveau du sol et qu'ils fassent son effet aussi d'apport d'éléments fertilisants, azote, phosphore, potasse pour produire ensuite pour la campagne prochaine. Bon, on verra tout ça en temps et en heure. Il n'y a pas le feu si ça se fait d'ici la fin du mois de février, voire tout début mars, c'est bon, à condition qu'après, pareil, il y ait de la pluviométrie le printemps et qu'ils ne fassent pas un printemps sec, auquel cas, après, on peut, lors des récoltes, re-récupérer du fumier dans l'ensilage ou dans les fourrages et là, c'est vraiment pas bon du tout. Donc je fais le choix d'épendre tout ça au printemps, au meilleur moment. Bon, il y a une parcelle qui penche bien, je voulais la faire l'automne, vu les conditions météo, j'ai jamais pu y aller. Bon, ça se fera, je ne me fais pas bien de souci, on y est toujours arrivé à faire le fumier. Puis maintenant, avec le matériel qu'il y a, ça dégage quand même vraiment. Il suffit d'arriver à se libérer pas mal aux bêtes, commencer l'alimentation de bonheur et on peut faire quand même des bonnes journées au fumier, sachant qu'il n'y aura pas trop de transport à faire vu que sur le site éloigné, j'y vais amener du fumier, donc là, ça va me gagner vraiment du temps et ça évitera des voyages. Donc voilà pour ça. Donc comme vous l'avez compris, il y a encore du boulot, on n'a pas fini. Je n'ai pas fini tout ce que j'avais prévu cette semaine, mais il s'en est avancé quand même pas mal. Bon, on va rester là pour cette vidéo, donc moi je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis peut-être bientôt de nouvelles nouveautés. Je ne vous en dis pas mieux, ciao bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada